Musique ... Retrouvons tout de suite Mehdi en Espagne dans la région d'Almérilla. Ah ça sent le jackpot pour Kawasaki cette année avec la remplaçante de la Z800, la Z900 qui débarque sur le segment des roadsters, crapuleux de moyenne cylindrée. Enfin de moyenne cylindrée entre guillemets parce que son 4 pattes fait quand même 948 cm3, on est vraiment proche d'Emile là chez Kawa. Mais bon, outre l'esthétique qui a été peaufinée, on a 125 chevaux sous le capot, enfin sous le réservoir, une partie ici qui s'est considérablement affûtée et puis qui perd quand même au passage 16 kg, ça c'est bien pour servir l'agilité. Et puis bon, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir l'essayer dans la région d'Almérilla. Et vous aussi vous avez de la chance chers abonnés de Motorrive TV, motoservice.com car je vous emmène avec moi. C'est parti, mettez vos casques en selle. Musique C'est vrai qu'elle change esthétiquement, mais franchement, dès qu'on s'assoit sur sa selle, on voit déjà qu'il y a bien d'autres changements au niveau de l'ergonomie. Ils ont été assez sympas cette année Kawasaki, ils ont vraiment rabaissé la selle. Musique La selle a été rabaissée à 795 mm du sol, ce qui la rend aujourd'hui accessible à tous les gabarits. Le siège passager change également, il gagne de la hauteur et les encoches que l'on trouvait sous la selle de la Z800, permettant de se tenir, ont totalement disparu. Côté look en revanche, cette partie arrière plus profilée, disposant d'une nouvelle signature Z full LED, renforce le style Sugomi chez Rakawasaki. Un style qui évolue également en façade avec le nouveau phare, l'habillage du réservoir trapu et ses nouvelles écopes signées du Z. Avec moins de pièces en plastique autour du cadre et du moteur, la Z900 ne cache rien, cela change par rapport à la Z800. Musique Et puis ils ont travaillé le guidon, il est moins droit qu'auparavant. Moi je me sens un petit peu plus sur l'avant de la machine, je sens vraiment bien le train avant. On a une belle échancrure aussi au niveau de la base de la selle, même si on sent que le réservoir remonte un petit peu au-dessus, ce qui dans le feu de l'action est assez sympa parce qu'on peut justement bien s'appuyer avec les jambes et les genoux, ça c'est assez rassurant. Musique Le châssis de la Z900 n'a plus grand chose à voir avec celui de la Z800. Inspiré de celui de la fameuse hypersportive H2, tant au niveau des technologies de fonderie que du coloris verdâtre, le cadre trié en acier intègre la mécanique comme élément porteur. Associé à un bras aussi en aluminium, il permet au nouveau roadster de gagner 16 kg sur la balance et de présenter un comportement dynamique bien différent. Musique Alors elle progresse indéniablement au niveau de l'agilité, elle est vachement plus légère qu'avant, beaucoup plus maniable, sans être trop vive, le train avant est vraiment très prévenant, on sent beaucoup de progressivité à la mise sur l'angle, menson spécial au nouvel amortisseur arrière, ça la rend plus souple sur certains chocs, elle l'absorbe mieux la Z900. Côté partie-cycle, le freinage marche bien, on a des nouveaux étriers, des 4 pistons assez performants, au niveau du mordant, de la progressivité, il fonctionne assez bien avec l'ABS. Musique Côté moteur, la nouvelle Z900 est propulsée par un 4 cylindres en ligne de 948 cm3, alors que celui de la Z800 en QB806. Évolution des pistons, du vilebrequin, de la boîte à air et de l'échappement, il répond aux nouvelles normes anti-pollution, mais surtout, il affiche une puissance de 125 chevaux, soit 13 de plus qu'auparavant. Sa valeur de couple augmente elle aussi, passant de 83 Nm à 98,6, elle renforce l'agrément du roadster sportif Kawa. Le moteur a vraiment bien évolué dans le beau sens, on sent beaucoup de couple très tôt, et puis cette puissance est caractéristique des 4 cylindres à l'ancienne presque, j'ai envie de dire, mais moi ça me botte ces moteurs-là, on a une très bonne souplesse, un moteur qui peut s'emmener tranquillement, des 2500 tours minutes, à 50 km heure en ville, on est tranquille, pépère, et puis si on veut arsouiller un petit peu, on a 5 rapports assez courts qui permettent de vite arriver dans le vif du sujet, c'est-à-dire vers les 5000 tours minutes de ce compteur, et voilà, la montée elle est rageuse, ambiancée par les broips de la boîte à air, j'adore ça, ça grogne. Non, elle a une bande son assez sympathique, en tout cas Eurocat n'a pas muselé la Z900, bon ok, il n'y a pas d'anti-patinage, donc quand il va se mettre à pleuvoir et que la chaussée sera glissante, il faudra tout gérer à la poignée droite, mais franchement c'est easy, on a un levier d'une onctuosité remarquable, on tape dans du beurre quand on veut passer les rapports, et puis la boîte est précise et douce, ça lui offre une polyvalence très appréciable. La nouvelle Z900 présente également un nouveau compteur plus compact, au compte-tour numérique façon coiffe d'iroquois. Rapport de vitesse engagée, informations liées à la consommation, jauge, il est bien lisible, même dans l'obscurité avec son rétro-éclairage bleuté. Les commodos identiques à ceux des Z et Ninja 650 sont en revanche moins folichons. Cela étant, leur réemploi permet de contenir le prix de la nouvelle Z900, proposée à 8 999 euros, à l'instar de sa concurrente aux 3 diapasons. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Allez guys, here we go ! Un roadshow qui surgit des usines d'Akashi court vers l'aventure avec ses 125 chevaux d'un Z qui veut dire Z900 ! Z900 ! Z900 ! Je chante super mal, mais franchement, elle donne la banane cette nouvelle Z900 ! Sous-titrage ST' 501